Salut à tous c'est Bérengère de Pâtes en Lair aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui est vraiment d'actualité en ce mois de juillet ce sont les chiens qui ont peur des feux d'artifice on va parler de ça aujourd'hui parce que ça cause beaucoup de problèmes tous les ans et là vous voyez Wido passer notre chat que vous n'avez jamais vu voilà il a dit bonjour ça y est voilà pour revenir à notre sujet donc les feux d'artifice les chiens qui ont peur des feux d'artifice il est important que votre chien les craignent le moins possible tout simplement parce que tous les ans il y a des fugues de chiens à cause de ça donc je vais vous apporter mes conseils et mes solutions pour pallier à cela en premier les feux d'artifice ils font peur parce qu'évidemment c'est des choses qui ne se passent pas souvent il y a beaucoup de bruit beaucoup de lumière donc ça effraie les chiens il y en a aussi qui ont peur des orages parce que là en plus il y a l'ambiance l'atmosphère qui change donc les orages les feux d'artifice c'est quelque chose qui peut faire très peur aux chiens donc mon premier conseil c'est si votre chien a peur laissez le à la maison même s'il n'a pas peur d'ailleurs regardez le feu d'artifice votre chien n'y trouvera aucun plaisir par rapport à nous du coup le laisser à la maison ne lui fera pas de mal et en plus si c'est un chien qui a vraiment peur pourquoi pas rester avec lui moi ça m'est arrivé plein de fois d'avoir un chien qui avait peur de ça du coup je restais à la maison avec le chien puis le feu d'artifice on le regardait à la télé voilà mais au moins laissez le à la maison fermez les fenêtres et les volets pour limiter au maximum les bruits et les lumières et ensuite ouvrez leur aussi salle de bains et toilettes parce que les endroits confinés rassurent les chiens du coup certains chiens vont se jeter tout seul dans les salles de bains et les toilettes parce que c'est un endroit plus resserré qui leur fait du bien et surtout ne le laissez pas dans votre jardin parce que comme je disais en introduction tous les ans on a des fugues à cause de ça des chiens qui sont bas en liberté dans le jardin et en fait ce qui se passe c'est que tellement que le chien a peur il a une espèce de crise de panique et il cherche à s'enfuir à fuir cette situation par tous les moyens et la première c'est d'échapper au à l'endroit où ça se passe du coup votre jardin et alors on a des chiens qui fugue il ya des accidents malheureusement qui se produisent tous les ans à cause de ça donc bien le chien à l'intérieur voilà et un autre conseil pour les chiens qui ont peur c'est ce que j'ai pu ça fait un peu de bruit le doux bruit du scratch en caméra et lana se demande ce que c'est voilà la petite truffe du chien qui apparaît lana n'a jamais eu à porter ça voilà elle croit que c'est un doudou du coup c'est un thundershirt c'est un thundershirt pardon c'est un manteau qui se met sur le chien pour en serrer le chien et faire laisse pour faire cet effet d'emmaillotement pour rassurer le chien donc il ya un effet d'emmaillotement le chien est pas comprimé mais serré dans ce petit manteau sécurisant et alors le manteau fait des points de pression sur le chien aux endroits où il faut pour le rassurer voilà donc thundershirt tout simplement et lana a l'air de l'adorer donc voilà on s'en sert aussi pour les chiens en fait qu'ils sont réactifs à l'extérieur aussi si vous n'avez pas de thundershirt ce que je peux tout à fait comprendre parce que c'est un investissement vous pouvez aussi mettre un t-shirt que vous vous mettez mais à votre chien et quand vous mettez un t-shirt nous on met l'étiquette derrière sur le chien il faut la mettre devant sous le poitrail tout simplement pour qu'il ait assez d'espace pour relever la tête si besoin donc thundershirt ou t-shirt très bien il ya aussi les fleurs de bac qui existe à donner à votre chien en cas de pour prévenir le stress le 13 et 14 juillet on sait qu'il ya des feux d'artifice donc en prévention on peut leur donner ses fleurs de bac mettre le thundershirt thundershirt essayez de l'habituer avant de lui mettre au cas où il est peur et fleurs de bac des gouttes dans la gueule ou des le rescue en cas de peur déjà installé il ya ce qu'on appelle le rescue c'est fleur de bac de secours et voilà ensuite pour régler ses soucis de peur des feux d'artifice et de tout ce qui fait un peu trop de bruit il faut tout simplement habituer votre chien donc s'il a déjà peur ou s'il n'a pas peur par exemple que c'est un chien plein de vie comme lana pour régler ses soucis de peur par rapport aux feux d'artifice aux pétards et tout ce qui fait un peu de bruit on peut y régler quand la peur est déjà installée mais on peut aussi habituer un chiot donc de l'âge de l'âme à un an c'est un grand grand chiot mais des tout petits chiens des petits chiots même de l'adulte on peut encore régler ce comportement donc mon premier conseil c'est de mettre des sons sur l'ordinateur de feu d'artifice tout d'abord vous commencez en mettant le son vraiment pas fort et petit à petit vous augmentez le son si vous connaissez les signaux d'apaisement chez le chien vous observez bien votre chien savoir s'il en fait pour vous indiquer s'il est mal à l'aise non si vous voyez votre chien de mal à l'aise vous repassez à l'étape d'en dessous vous baissez le son et petit à petit vous l'aurez augmenté cette étape vous pouvez la faire avec et sans croquettes c'est de l'habituation donc on n'est pas obligé de récompenser son chien faut juste qu'il s'habitue au son qu'il entend et tout ça on pourra jamais recréer l'ambiance parfaite du feu d'artifice mais le son le bruit peut déjà le reste ça peut déjà le rassurer une fois le jour j venu et mon autre conseil c'est une fois que le chien est parfaitement adapté au son qu'il entend à l'ordinateur ou la télévision pourquoi pas les pétards l'habitué au pétard mais on commence par évidemment très loin et on se rapproche petit à petit là aussi évidemment on se rapproche pas tout près du chien pour faire péter un pétard mais voilà pour entendre ce bruit là il y a aussi des fois les bruits de fusil qui peuvent leur faire peur donc c'est le même principe faire partir le bruit de très loin et le faire se rapprocher mais en regardant bien comment son chien réagi et s'il est pas à l'aise c'est qu'on est allé trop loin donc il faut revenir à l'étape avant tout simplement donc voilà pour mon petit conseil feu d'artifice pour cette année ça va être un peu court d'appliquer tout ça donc pour ceux qui ont peur vous voulez laisser à l'intérieur pourquoi pas rester avec eux ça peut être très sympa ça peut être très sympa et ça peut rassurer votre animal ça peut lui montrer que tout est normal et qu'il n'a pas à faire face à cette peur tout seul parce que je vous rappelle que la peur est une émotion qui est donc une émotion ne se renforce pas pardon on dit souvent oui ne le caresse pas quand il a peur ça va le renforcer mais en fait une émotion ne se renforce pas quand vous avez peur si on vous rassure c'est pas parce qu'on vous rassure vous avez encore plus peur c'est pareil pour le chien donc je vous souhaite quand même un bon 14 juillet à tous pour la semaine prochaine et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut